Donc Bert Hellinger, il est né en 1925, il est encore vivant, c'est pas lui qui a inventé les considérations familiales. Par contre c'est lui qui s'est aperçu qu'en s'appuyant sur le ressenti des personnes, les personnes étaient intriquées avec une personne de sa famille. C'est vraiment le plus important dans les considérations familiales, c'est l'intrication. Je veux rappeler quelqu'un du système familial, a priori qui est de même sexe, et j'ai un comportement pour le rappeler. Si j'ai un ancêtre qui s'est défenestré, je vais regarder par la fenêtre. Inconsciemment, je veux le rappeler. Il y avait une histoire de quelqu'un qui plantait toujours des clous comme ça, il avait un ancêtre qui était croque-mort, donc il menait des coups dans les cercueils. D'accord ? Voilà, c'est juste pour le rappeler. Ça part d'un bon sentiment, ça veut dire oui, ce qu'il a vécu, soit il était méchant, soit il a eu une vie, il n'était pas à la hauteur de sa vie, pour le rappeler. Mais par contre, on prend sa place quand c'est comme ça. On prend sa place et on perd la nôtre. Donc on n'est plus dans la nôtre place. Donc on n'honore pas le destin de la personne. Donc là, c'est l'intrication. Donc je vous mets un dessin ici, où les carrés, c'est des hommes, avec un peu de barbe. D'accord ? Et les ronds, c'est les filles. D'accord ? Donc là, j'ai fait le cas où il y a une famille, où il y a un garçon qui est vivant, une fille qui est morte et une fille qui est vivante. D'accord ? D'accord ? Ah oui, il y en a deux en plus, c'est ça. Vas-y, vas-y, tu veux pas ? Et donc ce qui se passe, c'est que lui, par exemple, comme il a perdu une sœur, il va chercher son âme sœur dans la vie. Donc il va aller à l'autre bout de la planète, il va dire, je cherche mes âmes sœurs, et ainsi de suite. Et puis il va tomber sur des personnes qui ont envie de mourir. Parce qu'il va tomber sur... Il cherche sa sœur qui est morte. D'accord ? Je crois que c'est Baudelaire, là, et j'irai te rejoindre la sœur, et tout ça. Il a perdu une sœur. Shakespeare a perdu une sœur aussi. Et donc les femmes, elles meurent dans ces pièces de théâtre. D'accord ? Donc lui, par contre, la différence, c'est que le premier, ça va pas changer son rang. D'accord ? Lui reste le premier. Par contre, elle, si elle se dit, je suis la deuxième, c'est elle qui aura la tendance morbide, qui aura des accidents. D'accord ? Parce qu'elle veut vouloir remplacer sa sœur qui est morte. D'accord ? Surtout quand elle dit, je suis la deuxième. Elle prend la place de la sœur. Donc ça respecte les sexes. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai pris le cas où la personne, ça c'est le père, le grand-père, il peut être identifié à l'arrière-grand-père. D'accord ? Juste pour le rappeler. Donc si l'arrière-grand-père, il a été à 14-18, s'il a beaucoup fumé, lui, il peut fumer un peu, juste pour rappeler le grand-père. Ou être alcoolique. D'accord ? Ce système-là, c'est un système au sens large. C'est pas uniquement généalogique. C'est-à-dire que, moi c'est mon histoire, là j'ai mon père, mon père était officier, il est mort en Algérie. Et donc lui, on va dire, il était victime. Enfin, il aurait pu être persécuteur aussi. Donc comme il est mort, il a été tué par quelqu'un, le persécuteur, il fait partie du système. D'accord ? Donc le persécuteur, il fait partie de ce système-là. Il fait aussi partie de son système, le persécuteur. D'accord ? Donc persécuteur, lui, on va dire victime, ils font partie des deux systèmes. Donc les deux systèmes sont en paix, si les deux sont en paix. D'accord ? Et puis les partenaires précédents. Là, j'ai dessiné, j'ai fait un dessin où la mère a rencontré quelqu'un avant de rencontrer le père. Elle a une relation. C'est probable, Berthelgaard dit dans 100% des cas, que le fils, il représente le premier partenaire de la mère. Destin difficile. C'est difficile à maman et il se croit tout permis. D'accord ? Il croit tout savoir, ils vont mal, il continue à aller mal. D'accord ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a juste l'avortement, comme c'est un cas qui est très courant, l'avortement. Dans l'avortement, la mère, elle se met en colère contre le père, ce qui lui évite de ressentir la douleur d'être responsable de l'enfant. Ça ne résout rien. Dans l'expiation, la personne ne voit pas. D'accord ? Donc, c'est assez long. Et comme la mère est en colère contre le père, et comme moi je suis un homme, des fois elle peut être en colère contre moi. D'accord ? C'est juste pour désamorcer ça. C'est ok ? Donc ça, c'est l'intrication. Donc, je rappelle l'intrication. Par amour pour quelqu'un, pour le système familial, on rappelle quelqu'un. Donc, c'est important dans les constellations, c'est d'avoir d'autres personnes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec qui vous avez été intriqué ? Ok ? Alors, donc, l'histoire, il y a deux composantes. Il y a la composante systémique, c'est-à-dire, je rappelle quelqu'un du système familial, il y a la composante ressenti. Donc là, vous êtes tous, enfin, beaucoup vont être représentants. Dites-vous bien qu'en tant que représentant, que tout vient du rôle. C'est important, que tout vient du rôle. Sentez-vous libre de quitter un rôle. Si vous êtes dans un rôle, vous dites, non, non, c'est trop dur pour moi, hop, vous sortez du rôle. Sentez-vous libre de refuser un rôle. Si quelqu'un, hop, vous prenez, des fois, vous avez déjà été représentant, et si vous êtes constellation, c'est quelqu'un qui va vous prendre comme un représentant, vous dire, non, non, j'ai pas envie. D'accord ? De faire ce que je vous demande de faire. Je vous dis, voilà, dis ci, dis ça, et si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. D'accord ? Et puis, soyez attentif au ressenti. C'est-à-dire, vous pouvez ressentir en tant que représentant des choses. Moi, c'est des vibrations, et souvent, c'est quand il y a le dénouement. Quand il y a deux personnes qui se regardent, quand il y a une personne qui ont réintègre, ça, c'est le dénouement. D'accord ? Enfin, la question, alors, je vais faire un premier tour. Bon, je pense que tout le monde ne passera pas ce soir. Par contre, c'est important que vous ayez une question, parce que vous pouvez avoir une réponse à votre question, même si vous ne passez pas. Ça m'est arrivé. J'ai dit, ah, tiens, c'est l'histoire de ma mère, et c'est pour ça que j'avais des problèmes aux oreilles. D'accord ? Donc, les questions, elles concernent trois choses en particulier. La place, la place, ce n'est pas très concret, mais c'est assez typique des constellations, parce que s'il y a eu des frères ou des sœurs morts, je ne suis pas à ma place, parce qu'on va prendre la place de quelqu'un d'autre. D'accord ? La maladie. J'ai de l'eczéma, voilà, j'ai une certaine maladie. Les relations. Par contre, c'est important de la relation avec qui ? C'est papa, c'est maman, c'est la sœur, c'est le fils, ainsi de suite. Ok ? Et puis, donc, je mets des critères. C'est important que la question soit concrète, parce qu'après moi, je vais prendre quelqu'un qui va représenter. Donc, si c'est encore la relation, mes relations sont difficiles avec qui ? Le père, la mère, parce qu'après, je prendrai quelqu'un qui va représenter le père ou la mère. Qu'il soit actuel, si vous me dites qu'il y a 10 ans, il s'est passé ça, je dirais stop, reviens maintenant. Et personnel, si vous me parlez de vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes et le mari, je reviendrai chez vous. C'est ok ? C'est bon ? Allez, allez.